Il est 10h, bonjour et bienvenue à vous dans ce bref point de l'actualité sur RTI 1. Il a regagné Abidjan hier, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara revient d'un séjour privé dans la capitale française. Le Premier ministre de transition Bissau-Guinéen, Douarté Barros, entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Côte d'Ivoire. Il est porteur d'un message pour le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CDAO. Il sera entre autres question de l'évolution politique dans son pays après le coup d'État de 2012. Un projet agricole pour la nutrition et l'équité de genre lancé. D'un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet va contribuer à améliorer l'état nutritionnel des nourrissons, la diversification des régimes alimentaires et l'autonomisation des femmes. Les régions concernées sont la Bakwe, le Bunkani et le Gontougou. Les préfectures de Couté, de Ouangolodougou et de Doropo ont été entièrement réhabilitées. Elles viennent d'être remises au ministre de l'Intérieur et ce, dans le cadre du projet de l'opération 1000 réinsérées dans les métiers de bâtiments. Il est piloté par le projet d'assistance post-crise. Gabriel Zani. Les populations de la région de la Bakwe sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Koutou, Ouangolodougou, Doropo ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et remises au préfet des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Koutou. Ce programme de construction de préfectures est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fera un apport de 12 millions de francs CFA moyennes par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre heureusement au travail, qu'un seul le travail paye. À Koutou, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Koutou, mais également à Ouangolokdougou et à Doropo pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire ce village des villes modernes et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, ménusiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Koutou, Mbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. En Centrafrique, le CNT va élire aujourd'hui le successeur de Michel Jotodia. Le Parlement centrafricain a choisi les huit candidats en liste. Le vainqueur aura la lourde tâche de pacifier un pays ravagé par la violence, de remettre une administration totalement paralysée en état de marche et de permettre à des centaines de milliers de déplacés de pouvoir rentrer chez eux. L'accord historique sur le nucléaire iranien signé il y a deux mois à Genève entre Téhéran et les grandes puissances va entrer aujourd'hui dans sa phase d'application. L'accord prévoit le gel des activités nucléaires de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions internationales. Et puis, il y a plus de trois ans, l'affaire avait défrayé la chronique au moment de son instruction. C'est ce lundi que s'ouvre le procès Zahia devant le tribunal correctionnel de Paris. Les footballeurs français Franck Ribéry et Karim Benzema sont accusés d'avoir eu des relations sexuelles tarifiées avec la jeune escort girl Zahia, âgée de 16 ans au moment des faits. Ils risquent chacun trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et voilà qui met fin à ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada